N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. L'annonce du décès de Guy Marchand a suscité une profonde émotion parmi le public et les cercles du cinéma. Cependant, au-delà de sa carrière artistique, c'est la relation complexe avec Adlina Kamaganova, une femme de 40 ans sa cadette, qui retient l'attention. Marié en 2007, ce couple atypique a réussi à surmonter les obstacles de la vie malgré leur importante différence d'âge. Revenons sur le parcours de l'acteur et sur cette histoire d'amour peu conventionnelle. Guy Marchand a connu deux mariages dans sa vie, d'abord avec Béatrice Châtelier, puis avec Adlina Kamaganova. Cette dernière, un mannequin russe originaire de Sibérie, a captivé l'acteur à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en 2006. Mais qui est réellement Adlina ? Examinons de plus près la personnalité mystérieuse de cette femme qui a partagé la vie d'une légende du cinéma français. Adlina, qui a 40 ans de moins que Guy, a rencontré l'acteur de manière très inhabituelle à l'aéroport de Roissy. Son emploi en tant qu'agent de sûreté ne laissait présager en rien qu'elle deviendrait la compagne d'un acteur aussi célèbre. Ce premier chapitre explore la personnalité intrigante d'Adlina et les circonstances qui ont conduit à cette union surprenante. La relation entre Guy Marchand et Adlina a rapidement suscité de nombreuses interrogations en raison de leur différence d'âge remarquable. Comment ont-ils réussi à surmonter les préjugés et à vivre un amour sans frontières ? Revenons sur les déclarations et les moments clés qui ont marqué cette histoire hors du commun. Malgré les commentaires extérieurs et l'exposition médiatique due à leur différence d'âge, le couple a maintenu une relation solide. Ce chapitre examine comment Guy Marchand et Adlina ont navigué à travers les défis, célébrant un amour qui ne se souciait pas des conventions sociales ou des normes établies. Malgré leur séparation physique et sentimentale, Guy Marchand n'a jamais rompu les liens avec Adlina. Comment ont-ils réussi à maintenir une complicité malgré les obstacles, notamment la vie séparée entre la France et Berlin ? Faisons le point sur cette relation particulière qui a défié le temps et la distance. Les choix de vie différents d'Adlina et de Guy Marchand n'ont pas altéré leur connexion émotionnelle. Le couple a préservé une profonde amitié malgré les circonstances qui les ont éloignées géographiquement, mettant en évidence la force d'un lien qui dépasse les limites physiques. Guy Marchand, qui se proclame célibataire amoureux, n'a jamais envisagé de refaire sa vie après sa séparation avec Adlina. Pour lui, elle reste la seule qu'il aime. Découvrez les détails de cette déclaration touchante et les raisons qui ont poussé l'acteur à rester fidèle à cette femme exceptionnelle jusqu'à la fin de sa vie. Dans ce dernier chapitre, plongeons au cœur du sentiment qui a uni Guy Marchand à Adlina jusqu'à la fin. Même après leur séparation physique, l'acteur a maintenu un amour inébranlable, refusant d'envisager une vie sans la présence d'Adlina. C'est l'histoire d'un homme qui a trouvé son amour unique, transcendant les barrières du temps et de la distance. En conclusion, l'histoire d'amour entre Guy Marchand et Adlina, malgré ses particularités, témoigne de la force des sentiments qui peuvent unir deux personnes, même face à une différence d'âge considérable. Alors que le monde du cinéma pleure la perte d'une légende, l'héritage de Guy Marchand perdurera à travers les pages de son histoire d'amour unique et extraordinaire.